Je suis avec vous comme une sœur dans la foi, mais comme une catéchette, parce que c'est ce que j'ai fait au long de ma vie. Par contre, je faisais un peu d'autres choses, mais ce serait trop long. Et puis, je n'ai pas besoin de vous présenter, tout le monde me connaît ici. Je suis sœur de Pètre et je suis à la communauté avec nous. Donc, nous sommes six. Et donc, vous voyez le premier point que j'avais en tête. Ah oui, je voudrais d'abord introduire et vous dire. Je pense que vous serez d'accord, mais justement, il y aura un débat. Vous pourrez très bien réagir pour plaider, poser des questions. Quand j'ai pensé à ça, j'ai dit la place de Marie dans notre vie, c'est au commencement de notre vie et à la fin de notre vie. J'ai deux anecdotes pour vous le dire. La première, c'est quand j'ai fait la catéchèse dans la banlieue de messe. Eh bien, au cours de la carrière, une enfant, on parlait de Marie, elle a dit, « Oh, ma sœur, moi je sais le jeu de ce que c'est. » Eh bien, j'ai dit, « Tu le dis. » Alors, elle m'a dit. Et puis, j'ai demandé, « Mais qui te l'a appris ? » Devinez la réponse. « Ma mamie, moi. » Et puis, c'était dit avec tant d'amour. Et puis, elle a enchaîné parce qu'elle a été estimulée. Elle a dit, « Et je sais encore où notre père. » Alors, je dis, « Ben, vas-y. » Mais là, elle est restée un peu accrochée. Mais vous voyez, les mamies, vous savez, mes enfants appellent le châper, le collier de la mamie. Voilà. Et j'ai pu travailler à l'aise avec un prêtre qui savait si bien parler aux enfants, dans les célébrations d'enfants. Il leur apprenait à faire, à dire le châper. Alors, il disait, « Il y a une locomotive, c'est notre père. » Et puis, il y a dix petits wagons, c'est les jeux du salut. Et les enfants, ils ont très bien compris la chose. Donc, et l'autre témoignage, c'est de Monseigneur Grottage. Je ne sais pas si vous l'avez connu, si vous voyez qui c'est. Moi, je l'ai vu en chair et en os. Quand j'étais à Paris, pour mes études, il logeait là-bas. Eh bien, vous savez qu'il a mis en place la cité Saint-Pierre à Londres. Une pure mère-même. Et donc, c'est pour les pèlerins pauvres qui ne peuvent pas se payer le séjour. Et donc, dans, il est mort-bâme à la cité Saint-Pierre. Et on a manuscrit, donc il a écrit un livre, deux fois le jeu du salut. Et c'est encadré, et c'est suspendu dans une des pièces. Et on voit qu'au fur et à mesure que ça avance, eh bien, l'écriture se trouve plus évitante. Alors, ces deux, je vous salue Marie, c'est extraordinaire. Voilà, donc nous avons Marie tout au long de notre vie. Moi, j'ai le bonheur de m'appeler Marie. J'y suis pour rien. Mais il y a un des cousins qui m'a dit, « Ben oui, in jedem house, in jedem Marie. » Et j'étais ma troisième fille, et c'est quand même moi qui ai eu le nom. Voilà, et j'en rends grâce à mes parents. Alors, notre prêtre, le grand Louis, nous a rappelé que le jubilé de Saint-Lavotte fait que la Vierge va de clocher en clocher, d'un coup, on peut l'accueillir. Et il y a une équipe qui fait ça très bien. Alors aussi, si j'avais un chapeau, je l'enlèverais. Et je vous félicite, parce que c'est pas rien. Et moi, je suis très émue, puisque j'étais longtemps à Saint-Lavotte. C'est la Vierge qu'on promène quand il y a les processions. Entre autres, le cas de sous, je l'ai déjà porté aussi. Et donc, on peut vraiment appeler Marie, Vierge pèlerine. Regardez, elle a marché déjà avant que Jésus ne vienne au monde. Puisqu'il fallait aller dans le cher lieu où on était nés, à Bethléem. Elle a marché quand ils ont dû fuir en Égypte. Elle a marché quand elle est allée chez sa cousine Élisabeth. Et l'évangile de Luc dit même qu'elle est partie rapidement. Donc, elle avait sans doute de bons pieds. Elle a encore beaucoup marché quand elle allait en pèlerinage à Jérusalem. Elle était pratiquante, comme Joseph, comme toute la Sainte-Famille. Et ils allaient tous les ans à Jérusalem. Vous pouvez trouver ça dans les psaumes en particulier. J'étais dans la joie, alléluia, quand je suis partie vers la maison du Seigneur. Il y a plusieurs psaumes qui sont des psaumes de belles images. Et Marie était une fille d'Israël et elle a marché. Voilà. Alors, mon premier pied, point, prière et chants, je l'introduis comme ça. Dis-moi ce que tu pries et je te dirai ce que tu crois. Jean-Louis saurait le dire sans doute en anglais, en latin. Lex oramli, Lex creden. Ça se dit tellement bien en latin. Ça veut dire, les théologiens, ils puisent dans le trésor spirituel que sont toutes les prières et les chants à Marie pour réfléchir et pour faire leur travail de théologien. Parce que si tu me dis ce que tu pries et ce que tu chantes, je peux deviner ce que tu crois. Vous voyez ? Et donc, c'est pour ça que j'ai envie d'évoquer quelques prières. Alors, bien sûr, je vous salue d'un autre. Si vous cherchez dans votre passé, vous le saluez sans doute depuis très, très longtemps. Et puis, vous l'utilisez, enfin, c'est pas bien dit ça. Vous le priez sans doute tous les jours et de multiples façons. Moi, je compte plus. Je vous l'ai dit et puis c'est bon. Quand je suis en passion, je prie pour celui qui me croise. C'est lui qui me tourne, etc. Et dans la rue, pareil. C'est pas difficile. Bien sûr que le chapelet est précieux. Mais quand on est occupé, on ne peut pas faire autrement. Vous savez que ce je vous salue Marie n'est pas tombé comme ça pour lui du ciel, qu'un ange m'ait dicté. Vous savez qu'il a fallu mettre des morceaux ensemble. Et on a puisé la première partie dans l'évangile de Luc. Réjouis-toi Marie, disait l'ange d'Aprien à Marie. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes. Et alors, c'est à partir du 11e siècle que cette première partie était bien connue et priée. Enfin, j'ai cherché dans le dictionnaire catholique, là, un chrétien qui s'appelle Théo, et là-dedans, j'ai trouvé. Et la deuxième partie, Sainte Marie, Mère de Dieu, elle est venue plus tardivement au 12e siècle. Et c'est au 16e siècle qu'on voit la prière entière dans le livre qu'on appelle Révière, qui est donc le livre de prière des prêtres, des religieux et de plus en plus de laïcs, d'ailleurs. Et l'angélius, il paraît, oui, j'ai lu ça aussi, trois fois par jour, ce serait Louis XI qui aurait demandé qu'on prie l'angélius. Vous voyez ? De même qu'un autre lui, Louis XIII a consacré la France à la Vierge Marie et a demandé que dans tous les villages et toutes les villes, on fasse une procession le 15 août. Vous voyez ? Donc, et alors le chapelet, le chapelet qui n'est pas n'importe quoi. C'est une richesse extraordinaire. C'est le psautier du pauvre. 150, je vous salue, comme 150 psautes. Alors ce chapelet, il ne se dévote pas. Moi, quand j'étais jeune religieuse, j'entendais dire, « Oh, c'est vieux jeu ça maintenant, le chapelet. » Mais beaucoup de chrétiens tout ça, ils disent, « Ah, vous priez pas le chapelet, alors on ne sait pas prier. » Et donc, bien sûr qu'il faut aussi doser notre prière et une faire selon notre situation. Une maman qui a tout un tas d'enfants, je ne veux pas dire, « J'arrive à l'heure de temps. » Et vous voyez que ce n'est pas dévoté, puisque Jean-Paul II a eu l'audace d'ajouter cinq mystères, les lumineux, c'est ceux que je préfère, ils sont magnifiques. Et vous avez remarqué, c'est tous d'ailleurs, les 15 d'avant et les 5 nouveaux, nous introduisent dans l'Évangile. Et donc, on lit l'Évangile avec Marie, en fait. Vous voyez, la petite Marie, on la montre parfois dans une statue avec Sainte Anne. Elle a une petite fille et il y a un livre. Et la maman Anne apprend à sa fille à lire dans la Bible. Enfin, c'est comme ça que l'artiste peut le dire. Mais, l'oroselle, le chapelet, est donc quelque chose qui nous met dans l'Évangile et dans toute la Bible. Et vous savez, cette méditation des mystères, il y a plusieurs manières de le faire. On vous a déjà parlé de ce qu'on appelle les closures. Au milieu du « Je vous salue », on met une phrase qui rappelle le mystère. Et vous savez où ça s'est mis? Eh bien, en Moselle, à Marianne Flosse. Alors moi, je savais bien le faire en allemand parce que notre maman pliait comme ça. Parce que « Je bénédeite, c'est pour d'aimes-là, c'est Jésus. » « Il appelle « uns » en preuve « gestorben » parce qu'en français, il n'y a pas le mot « Jésus » à la fin. Alors il faut rajouter de nouveau Jésus. C'est ce qu'on appelle les closures. Et c'est des chartres qui étaient là-bas, à siècle, et qui ont aidé une dame qui était très triste. Son mari était parti en guerre et lui a conseillé de prier comme ça et de mettre ses closures dans le chapelet. On dit toujours que ce sont les Dominiques, effectivement, qui ont répandu la dévotion du chapelet. Mais on parle de Dominique et on peut aussi parler d'un certain Alain Delaroche. C'est un breton et qui a vécu en Rolanda. Et c'est lui qui a beaucoup fait pour que le Roser soit pratiqué. Et il a même mis en compte des équipes du Roser. D'ailleurs, vous savez qu'encore maintenant, il y a des équipes du Roser. J'ai déjà invité dans un groupe, dans un deuxième groupe. Et c'est vraiment très beau aussi. Les personnes, elles disent chacune une dizaine par semaine. Elles se regroupent, elles disent « Toi, tu dis ce mystère-là, toi l'autre. » Et après, elles se retrouvent une fois par mois. Et elles ont un petit livret qui leur donne des pistes de méditation. Et parce que quand j'étais à Sacavote, puisque j'étais 13 ans là-bas, plus 6 ans externe, eh bien, on voyait les différents groupes qui venaient. Et les équipes du Roser sont venues de toute la région Est. Et j'ai une fois fait connaissance avec le Dominicain qui s'en occupait. C'était un aumônier d'étudiants, un tout jeune. Et donc, vous voyez, il y a là une pastorale intéressante. Et il faut que chacun le trouve, parce que tout le monde ne se retrouve pas dans ce genre-là. Il y a assez de propositions dans l'Église pour que chacun trouve ce qu'il lui voit le mieux. C'est simplement pour évoquer, c'est tout. Alors, comme Pierre, il y en a une qui vient du fond de l'Antiquité, du 4e siècle. C'est le « soutum presidio ». C'est mieux en latin, parce que je l'ai chanté si souvent à la parole. Je ne sais même pas le dire en français. Parce que là, dans cette prière, nous nous réfugions sur la protection, sainte mère de Dieu. Voilà. Sainte mère de Dieu. On n'était pas sûr qu'on osait dire de la jeune fille de Nazareth, une âme de petite, jeune fille, une âme de femme, d'oser dire « Mère de Dieu », vous vous rendez compte. Et il a fallu plusieurs conciles, et puis beaucoup de réunions et beaucoup de disputes, jusqu'à ce qu'on ait l'audace de dire que Marie est « Théotokos ». C'est le terme grec qui veut dire « Mère de Dieu ». Et donc, cette prière-là, vient du 4e siècle, et elle dit « Sainte Mère de Dieu, dis-moi ce que tu dis, je te dirai ce que tu crois ». Et là, on commence pour se dire qu'on s'étonne de nouveau de tout ce que nous disons, parce que les gens autour de nous, ils ne comprennent même pas les mots qu'on dit. J'ai fait l'expérience, quand je suis arrivée à Paris, ils avaient un langage, je vous garantis, je croyais que c'était une langue étrangère, la première réunion. J'étais malheureuse comme une pierre. Donc, ça m'a aidée pour qu'on puisse regarder autour de nous et qu'il y a des gens qui sont des braves gens, et qui aimeraient avoir une petite miette de notre foi et de notre expérience. Il ne faut pas qu'on oublie ça. Le Saint-Bré-Régima, vous connaissez, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, regarder chaque phrase, et on nous parle de Marie, et on nous parle de nous, les chrétiens. Et donc, on ne va pas faire ça ce soir, ça c'est un travail plus scolaire. Mais vous voyez, si ça vous dit, il fait. Et il y a eu, il y a quelques années, un monsieur d'un village, qui était venu me trouver, et qui a mis en route ce qu'il appelle le groupe Salvé d'Egida. Il demandait, c'était des laïfs, et puis moi il m'a demandé d'être avec, bien sûr, je le suis mis avec, que ce groupe-là se distinguerait par le fait qu'il dirait ou chanterait chaque soir au Salvé d'Egida. Voilà, les trappistes, les moines, les mondiales, les nuls, les religieuses, les prêtres, nous avons aussi le Salvé d'Egida à la fin des bêtes ou à la fin des concours. Et c'est tellement beau. Et donc là aussi, il y a matière pour nourrir notre foi. Et pour ne pas nous tromper. Les litanies, elles ont été plus ou moins achetées vers 1200. Donc vous voyez, on parle beaucoup de l'histoire, et on se rend compte que le peuple chrétien a toujours prié Marie, et a trouvé toute une variété de manières de lui parler. Quand on aime sa maman, on n'a même pas besoin d'un dictionnaire, on lui parle du fond du cœur. Et c'est ce que les chrétiens font. Le souvenez-vous, qu'on savait aussi autrefois, c'est Saint Bernard. Et nous avons un Bernard, hein ? Un précieux Bernard. De tous les cercles. Oui, justement, Bernard a ainsi un si beau texte. Il compare Marie à une étoile. Le navigateur qui est sur la mer la nuit, il a besoin de se repérer. Et alors, l'étoile polaire lui indique la route. Et donc, étoile de la mer. Voilà ce que dit Saint Bernard dans un très beau texte. Et il dit aux chrétiens, si tu es agité par les tentations, par les misères, regarde Marie, regarde l'étoile, prie Marie. Et il le répète, c'est très poétique, c'est un très beau texte. Vous avez aussi mon cher ami, Saint François de Salle. Je ne peux pas m'empêcher de parler de lui. Il a aussi un très beau souvenez-vous. Et alors, il dit à Marie, ah, il faut que vous m'exauciez. Premièrement, vous êtes puissante. Et deuxièmement, vous êtes ma mère. Si vous n'étiez pas puissante, je dirais, ah bah oui, elle est ma mère. Mais la pauvrette manque d'avoir et de pouvoir, dit-il dans son langage. Alors, elle ne peut pas m'aider. Si vous étiez puissante et que vous ne soyez pas ma mère, je dirais, bon bah, elle pense aux autres. Mais à la fois, vous êtes puissante et vous êtes ma mère. Vous ne pouvez pas ne pas m'exaucer. Il sait de quoi il parle. Vous savez, François de Salle, vers les 19-20 ans, il avait une très grosse crise d'espérance et de foi égoïe. Et il se croyait d'années. Enfin, la théologie était tout à fait au travers à l'époque. Enfin, certainement. Et alors, il allait tous les jours prier Marie. On a encore la statue devant laquelle il a prié. Et au bout de quelques semaines, eh bien, il a senti toute une délifrance. Et il a prié comme ça. Il a dit, mon Dieu, si je ne peux pas vous aimer en l'autre monde, permettez-moi de vous aimer au moins en celui-ci. Et donc, vous voyez, grâce à Marie, il est devenu ce saint tellement lumineux, humain, extraordinaire. Il paraît que notre évêque Jean-Christophe est le prêtre de Saint François de Salle. Ça, c'est un cadeau. Quand j'ai entendu ça, j'ai eu un bon dirigeant. Oui. Alors, il y a aussi... Ah, et puis en allemand, je parie qu'il y a des personnes dans l'assistance qui connaissent une « frannte Gottesmann ». Oui, oui. Notre maman le savait par cœur. Je le sais par cœur. J'achope sur quelques phrases. Donc, vous voyez, dis-moi ce que tu cries. Je te dirai ce que tu crois. Et on pourrait le dire aussi pour les chants. On va chanter là d'ici une minute, Vierge Sainte. Dieu t'a choisi les deux premiers couplets. Donc, ce chant-là, il nous donne différents moments de la vie de Marie. Vous allez voir lesquels, d'ailleurs. Je n'ai même pas besoin de vous dire. Donc, nous chantons maintenant les deux premiers couplets de Vierge Sainte. Vierge Sainte, Dieu t'a choisi depuis toute l'éternité. Je n'ai même pas besoin de vous dire. Je n'ai même pas besoin de vous dire. Je n'ai même pas besoin de vous dire. Seigneur, tu m'artissimes à l'œuvre de Dieu, pleine de grâce de tout le monde. Amen, Amen, Amen Maria. Merci M. Goumès, avec vous, on est sûr qu'il y en a. Alors, mon deuxième point, c'est pèlerinage et fête. Alors, des pèlerinages, je trouve que ce sont des lieux où on se ressource, des lieux éclairants et fortifiants. Et les pèlerinages mariaux sont les plus nombreux. Il y en a quelques autres en France. Mais la France est le pays où il y a le plus grand nombre de pèlerinages mariaux. Et l'Alsace, entre autres, est vraiment troupée de pèlerinages à marie. C'est d'ailleurs assez souvent la Vierge, la Pieta. Et il y a des pèlerinages qui existaient et qui ont disparu après. On nous avait expliqué ça dans une conférence. Il disait qu'il y avait autant de pèlerinages pour que les gens puissent aller à pied, aller et retour dans une journée au lieu de pèlerinage. Voilà. Alors, bon, en France, on ne peut pas nous en parler de l'eau. C'est quand même étonnant ce l'eau de l'âme. Enfin, nous sommes sans doute allés. Quand moi je suis allée la première fois, mais je me suis sortie à la maison. Mais vraiment. Et ça continue. J'étais donc la première fois avec le pèlerinage de Piocesse de Verdun, puisque j'étais un commercière à l'époque. Et il y avait un jeune homme qui m'avait profondément impressionné dans notre wagon. Ce garçon-là avait 14 ans. Et depuis l'âge de 7 ans, il voulait aller à Londres. Et il a fait des petits boulots. Il a aidé à subir du poids, à faire toute la chose pour avoir de quoi se payer ce pèlerinage de l'autre. Je n'oublierai pas ça. Et il s'est obligé des malades, ce garçon-là. Et une autre fois, il était arrivé d'être en Carrefour. C'était une journée à Saint-Avold sur les différents mouvements dans notre diocèse. A l'époque, il y en avait 80. J'ai une fois été faire résumé. Et la plupart, parce qu'on pouvait répondre à la question, quand et où le mouvement a-t-il pris naissance ? Et bien dans le Carrefour, nous étions 8 personnes à peu près. Et bien, il y en avait plusieurs qui disaient que leur mouvement avait pris naissance à Lourdes. Et je me suis dit, regardez cette petite Bernadette. De rien du tout. Vous voyez comment ? Elle a un rayonnement dans le glisse. Et c'est Bernadette qui part sa vie authentique et lourde. Parce que bon, moi je suis un peu réticente par rapport aux apparitions. C'est bon, c'est bon, c'est pas grave. Et un gars-là, dans la cour de récréation du cathé, il dit, Sœur Marie, comment on sait ? Est-ce qu'on est sûr que Bernadette a vu un Saint-Pierre ? Parce que c'était mon collègue, un prêtre, qui avait beaucoup parlé de Lourdes. Et j'ai dit, ben regarde, je sais encore comment il s'appelle la mère, Mikaëlle, regarde Mikaëlle. Voilà, Bernadette. Elle a eu une vie toute d'amour donnée aux autres. Et toute humble. Et comme ça, moi je pense, on peut dire qu'on est sûr qu'elle a vu la Saint-Pierre. J'avais pas d'autres réponses, alors que je suis limitée. La Saint-Pierre, j'ai jamais été, vous y étiez peut-être quelques-uns. Prendre de la haute heure et écouter les enfants. Ah, les enfants. Ils ont beaucoup à nous faire comprendre. Et voyez Marie, elle le fait aussi, Fatima, après lui. À Pont-Main, j'aimerais bien aller. Parce que là, c'est vraiment notoire. Et c'est le village tout entier qui a prié. C'était en 1871, la guerre n'était pas terminée. Il y avait des enfants. Il y avait les sœurs qui faisaient la classe. Et il y avait le curé, tout ce qu'il faut pour un village. Et la Vierge disait, mais priez, mes enfants. Voilà. Alors, j'aimerais bien voir Pont-Main. Peut-être qu'un jour, ce plaisir sera réalisé. Il y a d'ailleurs des pères au plat. Il y en a un que je connais depuis Messe, qui était longtemps. Et ça me donne. Nous sommes Moselle maintenant. C'est aussi une longue histoire. Ça a commencé par le Père du Châpelle. Et c'est l'année 2000, né à Postonville, qui a agrandi cette châpelle. Et il a beaucoup fait. Et après, eh bien, le pèlerinage a pris de l'excellence. Et Jean-Luc, tu l'avais dit un peu, on prie Notre-Dame spécialement sous ce vocable depuis 1814. avant la dixième état. Mais là, ça a été officialisé parce qu'il y a eu un événement. Un événement à Rome. Je l'ai lu dans la petite brochure, là, que Saint-Avold a fait. C'est le Père Gilles Bercerie qui a fait ça si bien, avec d'autres. Le pape Pie VII était prisonnier de notre Napoléon. Parce qu'il ne faisait pas comme lui il voulait. Et puis, finalement, il a été libéré. Et c'est un 24 mai 1814 qu'il est revenu à Rome. Et c'est là qu'il a officialisé ce qui existait déjà d'Armé Marie, secours des chrétiens. Parce qu'il l'avait expérimenté dans sa propre vie. Il a été secours. Et alors, il y a des Notre-Dame de Moscou dans plusieurs régions de France. Entre autres, à Nancy, dans la ville. Peut-être que vous avez déjà été dans cette châpelle. Le roi Stanislas y est enterré. Et donc, les gens de Nancy aiment beaucoup cette chapelle. Chapelle royale. Et il y a Notre-Dame de Moscou. Alors, le frère Gilles nous avait très bien expliqué qu'il y a un manteau pour Notre-Dame de Moscou. Vous savez, la Vierge au manteau, on en a un richard. On a un richard. Un richard. C'est pour ça qu'ils sont si bien richards là. Et donc, et aussi, près de cette heure, à Bolland, où il y a un viage. Alors, oui, Gilles avait si bien d'expliquer à Sainte-la-Botte. Et donc, on voit un grand manteau parce qu'il faut mettre beaucoup de personnes sous ce manteau. Et je vous parlerai de l'icône de Sainte-la-Botte. Et qui reproduit ça. Donc, le bon secours. Vous voyez, il y a... Et alors, Saint Jean-Rosco aussi, qui était donc un éducateur hors-père. Et bien, il a beaucoup aimé ce titre de Marie. Il l'a appelé Marie auxiliatrice. Et il a fondé, donc, une congrégation masculine et une congrégation féminine. Les sœurs de Marie auxiliatrice. Donc, ça veut dire que si on a besoin d'aide, c'est la bonne adresse. Et nous avons dans le diocèse d'autres lieux de faire village qui sont peut-être un peu moins grands. Mais on a une salette porte de messe sur la route de plus en plus la messe. Et les gens de messe, ils viennent en septembre. Parce qu'ils remercient que la Vierge les a protégés pendant la guerre. Il y a aussi un frac. Les gens aiment aller de l'intérieur du porte-côte à la Vierge frac. Et au-dessus d'autres, il y a Rebevant. Et ça, c'est tout un symbole très important. C'est après la guerre. Donc, vous savez ça autant que moi. Mais, vous voyez, les lieux de Marie nous donnent des rendez-vous. Et alors, nous, on vient. Et là, c'est elle qui vient. C'est formidable. Bonne Fontaine, c'est Bonne Fontaine. Bonne Fontaine. Bonne Fontaine. Bonne Fontaine de chez nous. Ah, Bonne Fontaine. Oui, 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 oui. Notre balle de Bonne Fontaine. Et vous avez marqué. Quand vous allez dans un lieu de pèlerinage, vous avez chaque fois un récit qui dit quelque chose. Et ce récit est toujours différent. Moi, j'appelle ça la grâce du lieu. Chaque lieu à sa grâce. Et les pèlerinages, notre pape François, il voudrait de nouveau qu'on les redécouvre. Et ce sont des lieux dans le paysage, dans l'espace, où tout pauvre diable, je parle pour moi, peut venir. Et personne ne dira, toi, tu n'as pas fait ça, toi, tu n'as pas fait ça, toi, tu as fait ce que je n'ai pas. Rien du tout. Le pèlerinage, c'est, je ne sais pas comment il faudrait dire, un souffle en sport. Ça me vient à l'esprit, ça. C'est très, très important. Enfin, j'ai été longtemps à Saint-Bavotte, on a eu des conférences à Paris et ailleurs, et on nous disait ça. Que dans l'espace, surtout maintenant que beaucoup d'églises sont fermées, hélas, eh bien, un lieu de pèlerinage, c'est un point de référence. C'est un lieu source. Et donc, les pèlerinages, on ne peut pas aller dans tous les pèlerinages qui existent. Il y a des personnes qui savent très bien organiser, et c'est important. Mais, ces lieux-là sont comme des oasis, comme des points d'eau dans le désert du monde. Et là, on n'a pas besoin d'avoir une carte du monde en bonnet, je suis un bon chrétien. Parce qu'à Saint-Bavotte, elle a écrit la vérité, Marie, là, il y a souvent une femme musulmane qui venait et qui parlait longuement avec une de mes consœurs. Vous voyez ? Donc, dans l'espace, il y a des lieux où Marie est plus facile à rejoindre et où le pauvre pècheur peut venir sans que qui que ce soit ne dise quoi que ce soit. En Meuse, j'étais en Meuse pendant quelques années, il y a Benoît Delon, c'est carrément le cœur du diocèse. C'est là que tout ce qui est diocèse se passe. Et près de Comerci, il y avait un petit lieu, c'est maintenant un petit lieu que moi. Jérôme, Notre-Dame de Jérôme, c'est-à-dire Notre-Dame de Joie, nous aimions y aller à pied. Et il y en a sans doute d'autres. Alors, en Amsace, je n'en parle pas, vous en connaissez, il y en a beaucoup. Et dans nos villages, les grottes de l'eau, demain soir, on va prier à la grotte de l'eau de votre château, vous voyez ? Mais quelqu'un qui était d'un autre département, je ne sais plus qui, dans une fois de vous poser la question, elle a dit pourquoi est-ce qu'il y a des grottes de l'eau partout dans les villages de Moselle ? Alors, j'ai pris conscience, je ne me suis même pas rendu compte, il y en a peut-être pas partout, partout, mais il y en a, à Boulay, à côté de l'église, c'est très éloigné. Cette grotte a été construite lors d'une grande épreuve qui a duré, et c'est des mineurs qui ont construit cette grotte. Alors, quand je dis encore, cette grotte a boulé, et bien, je n'ai pas besoin de me forcer pour prier, ça vient tout seul. Alors, il y a aussi les fêtes mariales, à les fêtes, et chacun aussi à sa spécificité. Pour moi, une fête mariale, c'est une catéchèse, et nous avons besoin de catéchèse tout au long de notre vie. Moi, j'ai besoin de catéchèse, vous sans doute aussi. Et alors, chaque fête nous donne quelque chose à admirer de Marie. Regardez, ça commence bien. 3 juillet janvier, Sainte Marie, Mère de Dieu. Et vous voyez, nous rejoignons le subtour Théotokos, le concile des fesses, en 431. C'est une date que j'ai pas de peine à retenir, parce que ça se termine par 31 et ma date de naissance aussi. Donc, conseil des fesses, Théotokos, Marie, Mère de Dieu. Est-ce que c'est, je ne sais plus quelle parole à l'histoire de cette fête? Jean-Paul II. Qui? Jean-Paul II. Jean-Paul II. Merci Madame. Donc, Il nous fait commencer l'année avec eux, et, en lui disant, Mère de Dieu. Comme ça aussi. Et donc, une mère, vous savez, j'ai pas besoin de faire des dessins, vous savez, j'espère, pu avoir votre maman assez longtemps, pour savoir ce qu'elle vous a apporté. Et nous pensons à toutes ces mamans qui sont déjà parties, parce que c'était pure merveille les mamans. C'est les alliés les plus fortes du beau Dieu, pour moi, dans ma théologie. Le 1 février, et bien c'est la chambre de l'oeuvre, on dit la purification de Marie, mais on dit plutôt la présentation de Jésus au temple. Et donc Marie, elle est discrète, et elle veut plus qu'on parle de son enfant que d'elle-même. Et ça c'est important quand même comme critère, parce que parfois on a un peu dérapé, c'est pour ça que nos frères protestants ont dit, eh stop après. Voilà, donc, Lumière, et à la chambre d'oeuvre, vous savez, vous avez ce bel évangile où il y a Anne et Simeon, qui rencontrent le jeune couple, le mari et Jésus, et le bébé Jésus, qui ne s'était pas brodé sur sa brasière, je suis fils de Dieu, mais le papy là, le Simeon. Ah ça, ça n'est rien que j'aime bien. Il y a une église en Moselle où il y a une statue de Saint-Simeon. Alors, celui-là, il dit donc son cantique, là, qu'on chante le soir, qu'on plie. Lumière, comment c'est ? Maintenant, on va être super. Sans m'agraper, car les yeux, on se salue, face à l'Église, lumière, éclairé les nations, et gloire de Saint-Simeon. Alors, j'avais fait une cession d'exégèse là-dessus, et celui qui a fait la conférence sur ces cantiques de Luc, il a dit, c'est le résumé de tout l'évangile de Luc. Et, le lumière des nations, c'est devenu le Lumen Gentium de notre Concile Vatican II, c'est le texte le plus important, et les premiers mots de ce texte sur l'Église, c'est Lumen Gentium. Et donc, cette fête, elle nous rappelle beaucoup de choses, que l'Église, eh bien, elle est appelée à être lumière des nations. Alors, nous sommes tous concernés, puisque c'est nous, l'Église, ensemble. Au mois de mars, alors oui, il y a l'Annosciation. Alors, ça, c'est une fête très pénible, mais cette fête, elle ouvre un espace de grâce. Et Marie, quand vous lisez l'Évangile, l'Annosciation, on vous dit qu'elle était fiancée à Joseph, on vous dit qu'elle était une jeune fille, qu'elle habitait à Nazareth, et puis, donc, on donne l'identité. Mais la vraie identité de Marie, on la trouve à la fin de ce récit, parce que l'ange intervient, vous connaissez l'Évangile, et elle, pour finir, elle dit « Je suis la servante du Seigneur ». Alors, cet Évangile est une lumière extraordinaire. « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta preuve ». Et Marie, au fond, elle nous apprend, elle m'apprend, à prendre la réalité de la vie telle qu'elle est. Parce que c'est ça qu'elle a fait. Parce que parfois, on a une dévasion. « Ah, si j'étais dans telle cloître, dans telle, je ne sais pas quoi, je serais ça, mais ça n'est pas du tout ». Je suis là où le bon Dieu m'a plantée, et c'est là que le bon Dieu attend que je devienne un saint et une sainte. Et ça, c'est Marie de l'Annonciation qui m'apprend ça. La Visitation, c'est au mois de mai. Parce qu'à Avril, il n'y a pas, je n'en ai pas trouvé. Et ça, c'est une magnifique fête. On l'a délogée du 2 juillet au 31 mai. Et là, Marie, vous voyez, porteuse de joie, toi qui portes la joie, qu'on a chanté tout à l'heure, n'est-ce pas ? Et bien voilà, c'est ce qu'elle fait. Et Elisabeth, elle est aussi dans la joie. Il y a un beau vitrail à l'église de Balmester. Vous rentrez dans l'église et à gauche, vous avez le vitrail de la Visitation. Et vous avez les deux femmes au premier plan. Et en arrière-fond, vous avez deux petits bonhommes. C'est le cousin, les deux cousins, Jésus et Jean Baptiste. Et de l'autre côté, vous avez le baptême de Jésus. Alors c'est eux qui sont grands et les mamans qui sont dans l'arrière-fond. Mais c'est aussi très parlant. C'est des beaux vitraux qui m'ont souvent compris. En juillet, il y a quand même quelque chose. C'est Notre-Dame du Mont-Karmel. Je ne sais pas grand-chose là-dessus. Mais je sais qu'à Avion, ce jour-là, c'est la grande fête. Alors, je pense que Marie, elle s'est montrée à quelqu'un qui a trouvé le Carmel. Et c'était là-bas en Palestine, il y a un nom qui s'appelle Carmel. Voilà, le Carmel, il faut dire ça avec précision. L'Assomption. Alors là, vous savez qu'à l'église de nos envies, nous avons un vitrail dans la chapelle de la Vierge. Vous avez Pidouce qui est là. Il y a un écriteau et c'est écrit 1er novembre 1950. Oh, je m'en souviens très bien. J'étais en classe première à l'époque. Et puis, c'est écrit Maria Souta Est Encello, Garden Angel. Alors, il y a tout plein d'anges. Et ça me distrait ou ça me fait prier. Mais j'aime beaucoup ces vitraux-là. Ils sont très colorés. Donc, ça c'est au mois d'août. Et il y a encore le 22 août, Vierge Reine. Et c'est quelque chose qui a une moins grande importance. Mais vous voyez, on a donné beaucoup de noms à Marie parce qu'on l'aime bien. Vous l'écoutez, c'est notre maman. Et puis, en septembre, la Nativité de Marie, qu'on a fêtée il y a pas longtemps, eh bien, c'est quand même déjà comme un commencement d'un jour nouveau. C'est comme une peau or très timide et qui ira en sanctifiant. Mais il faut le temps de la découverte. Et le 15, après le 14, nous avons Notre-Dame des douleurs. En octobre, le 7, nous avons le Roserre. Et c'est parce qu'il y a eu une bataille de gagnés par les chrétiens à Lépantes. En 1571, si je ne comprends pas. Et le mois d'octobre tout entier est devenu le mois de Roserre. En novembre, nous avons la présentation au Temple. En décembre, l'Immaculée Conception. Alors, vous voyez, chaque fête communique un message. Et c'est une pédagogie toute simple. Et moi, je crois qu'on peut dire que la liturgie est une école pour les croyants. On va à l'école, quand on bat à la messe. On va encore à autre chose. Il y a une inspiration. Et bien, nous sommes à la fin du deuxième point. Et nous chantons trois éparations. En tant que chrétiens, nous sommes à ton Fils, l'air a brûlés de ton Père. Tu fais la joie de ton Créateur. pleine de grâce, nous t'enclavons. Amen, 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 Maria. Ô Marie, pour un fumeur de cieux, pour les hommes et les enfants, tu nous montends et l'aise sur nous, pleine de grâce, nous te louons. Amen, 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 Maria. Amen, Maria. Encore un tout petit peu de patience, je souhaite que vous n'êtes pas trop fatigué, je ne vais pas traîner. Très bien, c'est les images et les statues. Alors, les statues, il y en a de toutes les sortes, il y en a quand même, il y en a quand même moins, mais c'est quand même ce qu'on dit aujourd'hui, les 3D c'est un problème, et donc on peut aussi donner une grandeur, ça nous aide à chercher quelque chose de plus réel. Vous savez qu'à Notre-Dame-du-Puis, ils ont fait une statue gigantesque avec les canaux de la bataille de Seine à Scopole, je crois. C'est ce métal-là qu'on sert. Et puis cette année, à Marseille, ils ont fait Notre-Dame de Lagarde. C'est toute une belle histoire aussi. Alors, les peintres, on pourrait en citer tout de même, j'aime beaucoup Frère Angélico, parce qu'il a la lumière. Arkabas aussi m'inspire beaucoup. J'ai pas lui apporté un livre, mais ça faisait trop lourd, tout ça. Arkabas, c'est un monsieur qui vit encore et qui est né en Moselle, et qui a de la famille à Saint-Laurent. C'est pas son nom, son nom de famille, c'est Pierrot. Alors, il a, entre autres, une vierge avec le bébé Jésus. Et le bébé Jésus, il a la bouche couvre en tout fait, et le doigt. Alors, vous voyez qu'on vit le vert de ses déchets, et bien il a commencé à être un petit bébé qui a dû apprendre à parler avec sa maman et son papa. Et ça, ça nous fait toucher du doigt l'incarnation. Parce que l'incarnation, ça va être très loin. Et notre foi chrétienne, elle est originale et unique parce que nous croyons en l'incarnation. Alors là, les peintres nous rendent des très, très grands services. Et alors, j'avais pensé à trois icônes qui résumeraient bien ce qu'est Marie dans la vie des chrétiens. Il y a d'abord la vierge qui est les deux bras élevés et Jésus, au milieu de son cœur, on l'appelle la vierge orante. Vous savez, les icônes, les personnages n'ont pas d'âge. Jésus n'a pas un visage de bébé, parce qu'ils sont dans la gloire. Et les icônes, les vraies, parce que c'est des reproductions, elles sont faites à la feuille d'or. Et donc, l'or veut dire l'éternité. Et l'icône qui a été écrite, parce qu'on dit écrire une icône, on ne dit pas pardonner une icône. Celle-ci a été écrite spécialement pour Saint-Avonte. Et le Père Verseville nous avait très bien expliqué. Donc, vous voyez, c'est dans le même thème que la vierge orante. Elle a l'enfant au milieu, sur son cœur. Elle a les bras, les mains levées. D'ailleurs, ça, c'est des peintures qu'on voit dans les catacombes. Très, très tôt, quand le chrétien était encore persécuté, on voit des peintures qu'on appelle l'orante. C'est une femme qui prie, c'est l'église qui prie. Donc, Marie, c'est elle qui prie. Elle est la mère de l'église. Et un théologien a dit, le oui de Marie, ça a été le premier mot de l'église. Et donc, ici, à Saint-Avonte, il y a en plus des personnages. Mais je ne vais pas le dire ce soir. Si ça vous intéresse, vous aurez de quoi trouver dans ce livre. Alors, cette vierge orante, il y a une autre icône qu'on appelle, que j'aime beaucoup. C'est aussi une reproduction, j'aime comme ça. C'est la vierge conductrice. Vous voyez, Jésus est dans ses bras. Les deux visages ne se touchent pas. Sur l'autre icône, elle ne s'appellera autrement. Cette vierge était souvent dans les lieux de pèlerinage, où les lieux où les pèlerins faisaient halte. Comme maintenant, quand on va à Saint-Jean de Compostelle, on fait halte dans des relais. Alors, dans ces relais, il y avait la vierge conductrice, parce que Marie montre l'enfant avec sa main. Voulant dire, faites tout ce qu'il vous dira. C'est ce qu'elle a dit à Camille et heureusement. Et ceux qui ont le plus compris, ce sont les serviteurs. C'est eux qui étaient les plus proches. Donc, faites tout ce qu'il vous dira. Suivez-le, vous êtes en bonne compagnie. Vierge conductrice. Et l'autre que vous connaissez vraiment très très bien, c'est la vierge de tendresse. Là, les deux visages se touchent. Et on dirait que l'enfant est angoissé et vient chercher la consolation auprès de sa mère. Et alors, ça, ça a aussi inspiré l'icône de Notre-Dame, Marie-Aribe. Il y avait à Rosemarie une mission, une fois, je parle de ma jeunesse, et les pères rédentouristes avaient installé la vierge Marie-Aribe. Voilà. Et donc, beaucoup de gens aiment prier, même en allemand, en disant « Marie-Aribe ». Donc, nous avons un riche patrimoine. Je vais m'arrêter parce que vous, vous avez été très patient et vous avez peut-être envie d'intervenir pour dire des choses que je n'ai pas dites ou qui sont importantes pour vous. Il y a une question qui est autre, et puis on ne va pas trop prolonger. Allez, on y va. Oui, Monsieur le Président. C'est un quarter de la vie au-delà de notre vie. Notre vie, nous donc, nous sommes oui. Votre que la joie, en piscine au cœur, l'aide de grâce nous acclamons. Amen, 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 Maria. Éduquer, soigner dans la joie, Dieu l'attend pour ses amis, dans son vaillot, il l'éconnera, au revoir de toi, pour les vérités. Amen, 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 Maria. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.